Donc, en introduction, comme vous le savez, il n'y a pas de traitement pour la COVID-19 et l'évolution de la COVID-19 était prévisible. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas que l'avenir ou le devenir, justement, soit après la COVID-19, après l'infection que l'on avait eue, soit aussi après la vaccination. On ne sait pas ce qui va se passer il y a d'ici quelques années. Donc, ça risque d'entraîner des séquelles parfois irréversibles et qu'on n'arrive pas, parfois, à expliquer. Mais surtout, surtout, il y a quelques données objectives sur les effets à long terme de cette maladie, par manque de vue, pas surtout la maladie à l'interne une année ou un peu plus. Et on peut dire que le virus n'a pas encore livré toutes ces séquelles. Alors, donc, toujours, pourquoi ce vide ? Donc, pardon. Toujours dans l'introduction, il faut signaler le caractère poliment refletiant des manifestations cliniques et l'impact, surtout, sur la santé mentale, surtout chez les sujets âgés qui nécessitent donc une encharge pratique. Donc, une démarche pragmatique, rationnelle et scientifique est nécessaire, surtout dans le cadre des décisions médicales particulières. Et comme vous le savez, l'OMS et d'autres instances scientifiques, et bien sûr, chez nous aussi, le ministère de la Santé. On reste des risques d'une complication à tout, moyenne et long terme. Reste maintenant le problème. Faut-il considérer la COVID-19 comme une maladie professionnelle pour les professionnels de la santé ou pas ? Donc, c'est une question qui a été posée au ministère de la Santé, mais qui n'a pas encore trouvé de solution parce qu'il y a beaucoup de secours qui interviennent. Donc, ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé, mais aussi le ministère des Finances, le ministère du Travail et notre organisme. Pourquoi ce guide ? Donc, il a été élaboré pour unifier, standardiser et harmoniser à l'échelle nationale la stratégie de gestion des conséquences de l'impulsion, qui va permettre aux professionnels de la santé d'identifier, orienter et évaluer et prendre en charge tous les patients ayant des symptômes prolongés suite à la COVID-19. Donc, ces directives sont, si vous voulez, dynamiques et susceptibles. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. On peut, si vous voulez, faire des mises au point, des mises à jour de ce guide, si c'est nécessaire. S'il y a des données scientifiques qui vont être élaborées par des experts. Il y avait, bien sûr, des internistes. Je représentais les internistes. Et il y avait aussi, donc, les infections, les pneumos, les réanimateurs, les radiologues, les bactériaux et pas mal de spécialistes. Il y avait au moins une quinzaine de spécialistes. Alors, donc, à qui est-il destiné ? Donc, à tous les professionnels de la santé, praticiens de santé publique, comme les praticiens spécialistes, et bien sûr, tous les professionnels de la santé. Alors, on doit rappeler quelques définitions de la COVID-19. Comme vous le savez, donc, c'est jusqu'à quatre semaines. Donc, au-delà de quatre semaines, on parle d'une COVID persistante, qui peut aller jusqu'à deux semaines, c'est dans les trois mois. Alors, et le syndrome post-COVID, ça peut aller jusqu'à un an. Ça peut aller jusqu'à un an. Donc, le syndrome post-COVID, c'est au-delà de trois mois. Et soit le malade avait déjà des symptômes et qui vont persister pendant un an, soit le malade est déclaré guéri, aucun symptôme. Et puis, il développe certains symptômes, par exemple, une astémie, une dyspnée ou quoi. Là, on doit obligatoirement donc le chercher et les chirurgies sous-jacentes avant de la rattacher, bien sûr, à la COVID-19. Alors, les différentes formes cliniques, vous les connaissez, c'est par la peine, les formes légères, les formes sévères et les formes graves. Là, c'est 5% et ces formes-là qui sont responsables d'un taux de décès qui tourne autour de 2%. Dans notre série, ça a été rapporté à Mme Amré, c'est à peu près 1%. Donc, bien sûr, dans les séries de réanimation, le taux de décès est le plus élevé. Alors, les séquelles potentielles, elles peuvent persister ou apparaître, comme je l'ai dit, plusieurs semaines après la révision, si bien dans les formes graves que dans les formes légères et même parfois dans les formes asymptomatiques. Donc, devant un malade qui fait symptomatologie quelconque, aujourd'hui, je pense, il faut faire s'estimativement une chirurgie COVID-19. Si le patient est positif, donc on peut, si on ne peut pas être éthiologique, pas rattacher au COVID-19. Il va se poser problème, justement, avec la Caisse de sécurité sociale, la CNAS, parce qu'il ne reçoit pas de malade pour l'expertise, et qui garde toujours une inscrime pendant des mois et des mois, et la Sécurité sociale refuse d'accepter les arrêtements. Donc, on a discuté ce matin, justement, de ce problème. Et donc, même le baisseur de travail, il est pour cette démarche de rembourser, bien sûr ces malades-là, de rembourser donc ces malades-là à condition d'éliminer une autre pathologie. Les séquelles peuvent être pulmonaires, cardiovasculaires, rénales, hépatiques, neuromusculaires et psychologiques. Il faut savoir que c'est des symptômes variables et variés. Les plus fréquemment observés sont les symptômes respiratoires, cardiovasculaires, je ne vais pas rentrer dans le détail, les signes généraux, les symptômes neurologiques, gastrointestinaux, musculoskeletiques, psychologiques, psychiatriques, ORL, dermatologiques, vous pouvez citer tout ce que vous voulez, un malade qui fait COVID et qui présente une symptomatologie, si vous avez le droit d'incriminer la COVID, si vous ne voulez pas, d'autres éthiologiques. C'est la conclusion. Alors, comment identifier donc les personnes atteintes du syndrome post-COVID ? D'abord, il faut avoir une erreur, c'est-à-dire un cas confirmé, soit on a fait un PCR, soit on a fait un test anti-juïque dans les antécédents, soit un test rapide qui est positif, ou bien un malade, forte suspicion, mais il faut le considérer quand même comme COVID, s'il a une TDM évocatrice des lésions, vraiment évocatrice, même si le test SARS-CoV-2 est négatif. Alors, comment faire le diagnostic ? Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques et radiologiques. Il faut connaître l'histoire du patient, sur le plan clinique et biologique, analyser le ou les symptômes actuels, éliminer l'oculte chirurgique et rattacher à la fin, donc les symptômes qu'il faut. Donc, dans ce cas, comme je disais tout à l'heure, une approche globale holistique avec une histoire clinique et examen physique appropriée. Donc, bien sûr, il faut une évaluation du patient avant d'entamer un traitement ou une prise en charge quelque part, une évaluation de la gravité des signes cliniques, une surveillance de l'évolution clinique et biologiques. Et bien sûr, les malades seront revus régulièrement, soit mensuellement, soit trimestriellement. Et on laisse aux médecins traitants, bien sûr, des choix mensuels ou trimestriels ou même plus que ça. Alors, comment prendre en charge ces patients ? Donc, comme je l'ai dit, je le répète, une prise en charge pragmatique, donc des démarches pragmatiques rationnelles et scientifiques multidisciplinaires, mais surtout, surtout, il faut éviter l'escalade des prescriptions d'examens complémentaires parfois inutiles et qui peuvent rentrer le malade dans une situation de doute sur le pronostic et sur le diagnostic, et ça va engendrer des complications surtout psychopsychiatriques. Donc là, on insiste sur le rôle du médecin généraliste, à travers le territoire national, c'est surtout le médecin généraliste, qui va s'occuper de ces malades-là. Il interviendra dans le dépistage précoce, l'orientation rapide des patients avec le spécialiste en cas de besoin, le suivi et la surveillance du traitement, et bien sûr, la sensibilisation et l'éducation thérapeutique, j'insiste sur ça parce que la maladie de crise, c'est la spécialiste de l'éducation thérapeutique. Et je pense qu'elle doit jouer un rôle dans cette prise en charge en éduquant les patients comment s'auto-gérer, arriver à la fin à s'auto-gérer et éviter bien sûr de consulter à chaque fois. Alors, donc, situation particulière, on a individualisé les personnes âgées parce qu'il y avait des psychiatres avec nous, effectivement, dans notre entourage et chez nos patients. on a remarqué que certains patients présentent rapidement une dégradation sévère de leur mental, parfois d'authentiques maladies d'Alzheimer ou l'équivalent d'Alzheimer ont été signalés chez beaucoup de patients. Alors, les symptômes les plus fréquemment observés chez les sujets âgés, c'est les troubles cognitifs, les troubles du sommeil, l'anorexie ou l'anorexie et, bien sûr, les relations, les troubles des relations associées. Alors, les enfants aussi, ça existe, comme vous le savez, mais c'est rare, même si c'est rare, il a été mentionné qu'il faut suivre ces enfants-là parce qu'on ne connaît pas et on ne sait pas le devenir de l'infection de la SARS-CoV-2 chez les enfants au-delà de 4 à 2 semaines. Donc, le retour du travail, ça pose énormément de problèmes. Donc, est-ce que c'est uniquement la négativation de la PCR ou bien la disparition de tous les symptômes, et surtout le symptôme majeur qui pose beaucoup de problèmes au niveau de la Sécurité sociale et pour les malades, c'est l'astémie sévère. Et moi, donc, je reçois des malades, justement, la Sécurité sociale rejette l'erreur du travail alors qu'ils déclarent qu'on croit qu'ils sont toujours fatigués et on trouve beaucoup de difficultés pour, donc, valider ces arrêts de travail à cause d'une astémie persistante parfois qui dure jusqu'à 6 mois. Donc, en effet, certains séquelles de la COVID ainsi que certains symptômes subjectifs et post-COVID peuvent conduire à des situations où le sujet ne peut plus, sans risque, effectuer l'activité professionnelle qui était facile. Alors, le traitement, est-ce qu'il y a un traitement ? Vous le savez, donc, il n'y a pas de traitement. Le traitement, il est surtout symptomatique. Donc, on peut aussi, parfois, s'il y a une atteinte de tel ou tel organe, par exemple, une atteinte cardiaque, une atteinte pulmonaire, donc, un traitement spécifique. Surtout, un soutien psychosocial ou psychologique, voire, parfois, psychiatrique. Donc, le soutien psychologique, chez nous, n'existe pas depuis souvent. Donc, il faut aider le patient à s'intégrer, et bien, toujours, on a insisté sur le rôle de l'éducation charabétique. Et le suivi, donc, peut être fait soit en consultation externe, soit en HDJ ou bien en hospitalisation anti-décis, ou parfois, si c'est nécessaire, donc en hospitalisation régulière. C'est selon l'indication du médecin. Et le suivi peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, mensuel, terrestriel, ou bien, il peut être même, si vous voulez, hebdomadaire. Donc, n'oublions pas de l'information et de la communication, c'est-à-dire informer le patient sur sa situation, sur la durée de récupération, de retour à l'état de santé normal, qui peut être plus longue que d'habitude, d'accord ? Et surtout, surtout, le traitement est purement symptomatique. Là, il faut faire, il faut utiliser les anthropologiques, si c'est nécessaire, le repos et une réadaptation respiratoire dans cette situation. Surtout, c'est le problème neurologique, c'est là le rôle de la rééducation fonctionnelle, et parfois aussi un réentraînement progressif à l'effort. Sans oublier, surtout chez le suivi AG, les mesures gyno-gistiques, alimentation à établir, respect du rythme du sommeil, limitation des excitants, arrêt du tabac et de la colle, et des autres substances toxiques. Donc là, on a proposé la prise en charge chez un patient qui vient pour tel ou tel symptôme. Donc, en premier lieu, il faut décrire l'histoire de la COVID-19, c'est-à-dire l'histoire aiguë. Donc, est-ce que c'était une forme légère, une forme modérée ou une forme grave ? Est-ce que le diagnostic a été fait grâce à une RT-PCR ou bien un tomodensyptométrie ou bien un autre test ? La prise en charge, comment elle était ? En externe, en HAD ou en hôpital ? Les complications éventuelles ou bien les séquelles ? Puis, on analyse l'état actuel du patient, décrire les symptômes, rechercher une maladie sous-jacente, et faire, si c'est nécessaire, certains examens complémentaires. Donc, et là, ne pas oublier surtout l'aspect somatique et psychologique et éviter, bien sûr, de dire au malade, vous n'avez rien du tout, vous rentrez chez vous. Au contraire, il faut lui laisser le temps pour s'exprimer et surtout, ce qui est important, c'est l'écoute attentive. Donc, aucun besoin, ne pas hésiter à faire un bilan standard sur le plan biologique et si nécessaire, même radiologique. Donc, si le bilan est normal, le problème, donc le malade, il va bénéficier d'un traitement symptomatique et il faut l'aider à s'auto-gérer, et puis il va bénéficier de certains contrôles. S'il y a une aggravation, donc il va être adressé obligatoirement chez un spécialiste. Et là, ce qui est intéressant, on a préconisé de favoriser la multidisciplinaire. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion ? L'évolution de la COVID est-elle prévisible avec parfois des séquelles somatiques et mentales invalidantes, parfois des symptômes persistants inexplicables pouvant compromettre l'insertion sociale et professionnelle. Donc, il faut une démarche pragmatique, passionnelle et scientifique de prise en charge de ces pensions dans le cadre d'une décision médicale partagée et multidisciplinaire. Il faut surtout éviter l'escalade des prescriptions d'examens complémentaires non pertinents. et ne pas oublier que le médecin généraliste reste un référent de proximité dans les diagnostics et la mise en charge des consultations de la COVID. Et je vous le laisse. Merci. 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 Merci.